J'ai dit à mes joueurs, il faudrait qu'on soit dans la continuité de notre fin de saison. Il y a un passage de témoin qui doit se faire et je disais à Benjamin Nivet, ça serait bien que tu n'aies plus les valises à porter et que les jeunes prennent un relais. Et on se rend compte que notre équipe qui a 24 ans de moyenne d'âge, 24 ans de moyenne d'âge, sans nos trois anciens, et 26 ans, 26,5 de moyenne d'âge avec nos trois anciens. Ce qui veut dire aussi que maintenant le pouvoir doit être pris et montrer que les jeunes ici, quel niveau ils ont. C'est-à-dire les garçons qui sont entre 20 et 25 ans prennent le pouvoir de cette équipe. Et c'est ce que je tends à faire là, depuis le match de Clermont-Ferrand et Nior, de façon à voir quel est notre niveau de jeu avec quelque part d'autres leaders. D'autres leaders doivent prendre les choses en main et savoir quelles peuvent être nos ambitions ou pas, ou pas d'ambition, avec les garçons qui ont entre 20 et 25 ans, c'est-à-dire que les courtes, les darbions, les corentins-jeans, même si quand je cite les noms, ça ne veut pas dire que les autres ne joueront pas, mais qu'il y ait une prise de pouvoir, et que ces gens-là, j'espère m'être bien exprimés, expriment toute leur qualité et qu'ils nous expriment quel niveau de jeu ils peuvent jouer en Ligue 2. Les Colins, les Caroles, les Ndiaye, Saunier, etc. On ne peut pas savoir si tu seras dixième, premier ou sixième, très peu de gens le savent parce qu'il y a plein de surprises. Mais par contre, ce qu'on peut savoir, c'est qu'ils ont envie de faire des trucs ensemble. Ils ont envie de s'éclater. Et donc, on a quand même plus d'éléments positifs, plus de certitudes ou de convictions que l'an passé. Parce qu'on a déjà vécu un an ensemble. On a vécu ce champion de la Ligue 2 ensemble. C'est pour ça que j'ai confiance en mes gars. On sait à peu près quel niveau on a. On sait qu'on peut soutenir un très bon niveau de Ligue 2. Je pense que ça va se renouveler. Mais est-ce que notre attaque continuera à marquer ? Parce qu'il y a un inconnu, Benjamin Nivet, il va nous apporter encore cette saison. Mais certainement, je serais très heureux qu'il apporte encore plus. Mais bon, en général, il n'est pas sur la pente ascendante. Donc, il y a des inconnus quand même. J'espère aussi que notre défense sera plus imperméable que l'an passé. Je pense que ça sera un peu plus imperméable. Parce qu'on a tellement été mauvais en défense l'an passé que ça sera mieux. On peut dire qu'on est prêts. On est vraiment prêts. Après, ce qui est un peu difficile, c'est que moi, je veux concerner 22 joueurs. Pour faire l'équipe, c'était un peu compliqué. Parce que Thomas n'est pas là, à Yass. Quand il est arrivé, il a montré beaucoup de caractère et d'épaisseur. C'est normal, il a 200 matchs. Je savais qu'on le suivait. Mais sinon, on a vu qu'on pouvait composer pas mal d'équipes. Après, il va falloir aussi savoir quel rythme donne, quelle capacité donne mon banc aussi. Ça, ça peut poser un problème. Parce qu'on a fait des paris sur Barrette, sur Georges. Bon, il faut que notre banc, il faut qu'il soit à la hauteur. Sinon, ça peut nous faire baisser le rythme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?